bonjour à tous aujourd'hui vidéo pour mettre à jour les cartes gps de la dacia spring donc pour ce faire il faut déjà démarrer le véhicule on va sur navigation là le petit message ce que j'ai remarqué c'est que la première fois qu'on démarre navigation map nous explique où il faut aller et tout ça et après plus donc pour ceux que ça intéresse on va la mise à jour des cartes option et puis là on peut cliquer sur comment faire une mise à jour donc là il ya un qr code qui s'affiche si on va dessus ça nous explique qu'il faut mettre une clé usb dans le système minimum 8 giga pour récolter les informations et ensuite il faut se rendre sur une application donc vu que je filme avec mon téléphone je vais vous montrer ça mais du coup on va aller formater la clé usb et on se retrouve après ici là on arrive sur la page du téléphone donc enfin je veux dire qu'on scanne le qr code sur le téléphone on va arriver sur cette page donc là on descend ça nous dit comment mettre à jour et on voit que en premier temps on doit installer une clé usb dans notre système de navigation donc pour ce faire il faut au minimum une clé de 8 giga donc dans notre cas moi j'en ai une de 16 donc on va aller dessus on a la clé on clique droit formater et là on dit formatage rapide en fat 32 c'est ça qui est important et là on met démarrer donc nous voilà de retour avec la clé usb on va l'insérer il nous dit rien donc on revoit dans options mise à jour et là ça va récolter les informations mais oui et là on attend il il Merci. Donc voilà, maintenant que c'est fait, on peut éteindre le véhicule et on se retrouve sur l'ordinateur. Maintenant qu'on a notre clé USB avec les données, il faut qu'on télécharge tout le box. Donc pour être en support avec vous, je l'ai déjà fait, étant donné que j'ai dû refaire ces captures, j'ai eu des soucis de son et d'image. Donc on appuie sur télécharger tout le box qui est ici et ça va nous lancer le téléchargement. On va ouvrir. On installe en français, suivant. Donc moi, il me dit que j'ai déjà mis en réinstallation. On lance. Donc là, il nous dit d'insérer la clé USB. Donc il faut être sûr qu'on a bien fait préalablement, enfin qu'on a bien sauvegardé les informations dessus avant. Donc là, ça fait ça. Donc moi, la première fois, j'avais voulu me connecter avec mon compte Dacia, le même que j'ai pour l'application MyDacia. Ça ne fonctionne pas. Donc je me suis inscrit ici. Donc j'appuie là, je me suis inscrit et j'ai confirmé mon adresse e-mail. Donc là, on va se connecter. Là, c'est le problème. C'est que moi, j'ai déjà fait la mise à jour. Mais si c'est la première fois, directement, ça va s'afficher ici tout ce qu'on peut mettre à jour. Et on valide. Ça prend une quinzaine de minutes le temps de télécharger et installer sur la clé USB les informations. Et ensuite, on se retrouve dans la voiture. Donc là, ils nous disent d'insérer la clé USB. Et ensuite, d'allumer le véhicule. Normalement, ils devraient reconnaître qu'il y a une clé USB avec une mise à jour. Ils devraient nous proposer de la faire. Donc, ce n'est pas le cas. Alors, on va essayer d'aller dans la navigation. On va voir si c'est une information supplémentaire. Voilà. On va voir si c'est un petit peu. Je vous avoue que je suis un peu perdu, ça ne devait pas se passer comme ça. Alors, navigation, on veut plus se lancer, ça fait peut-être une mise à jour quand même. Ah, ok, donc, j'ai rien fait de spécial, je commence à cliquer un peu partout. De panique, mais c'est arrivé. Waouh ! Je refais parce que je suis un peu surpris. La manière dont ça s'est déroulé. J'étais trop rapide, je ne le trouve pas. Je vous laisse profiter de ma détresse. J'espère que je ne vais pas te repassenter trop longtemps. J'ai oublié de regarder, avant de faire la mise à jour, à quelle version j'étais au niveau des cartes. Et là, je vous montre comment, ce qu'il ne faut pas faire, pour tout casser. Ok, ça ne marche pas, donc on va éteindre. Parce qu'on était sauvage. Alors, ne faites pas ce que j'ai fait. Je dirais, si ça vous arrive, rétenez le véhicule et rallumez-le, tandis que le message s'affiche. Donc là, ça prend un peu plus de temps que je préfère, pour être transparent du goût. Et là, on verra combien de temps ça prend. Voilà, donc la mise à jour prend bien 3-4 minutes. Et voilà, c'est fait. Là, on voit que... Maintenant que je la vois, en 2019, je crois, avant. Donc 2022, c'est bien. Voilà. On est plus ou moins à jour. Et ma question est, est-ce que... Au niveau du système... Non, ça, ce n'est pas du tout la même chose. Ça, il faudra que je veuille pour faire une mise à jour du système, si on peut. Pour rappel, il faut avoir soit Windows, soit Mac, pour le logiciel Toolbox, sans rien faire sur Linux. Et puis, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc, tout ne s'est pas passé comme prévu, surtout pour faire la mise à jour. Mais, c'est censé fonctionner. Donc, mettre la clé USB et démarrer le véhicule. Normalement, il y a le message qui s'affiche. Moi, ça, ce n'est pas fait. J'ai paniqué. Et au final, j'ai éteint et rallumé. Et là, directement, il l'a proposé. Donc, ce n'est pas si mal. Donc, j'espère que ça va vous aider. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501